Allez, je vous donne le micro. Bienvenue. L'équipe est là pour vous. Voilà. Alors, en fait, quand j'essaie d'aborder le sujet petit copain avec mon père, il se braque totalement. Donc, comment je peux lui faire comprendre que je suis en âge d'avoir des relations amoureuses ? Ah. Vous avez quel âge ? 23. Ah oui ? C'est exactement la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que vous êtes majeure déjà depuis 5 ans. Et vous êtes en train de me dire que votre père considère que chez vous, la majorité, elle est à 43 ans et demi. Non ? C'est ça ? Non, en fait, c'est qu'il est très papa foule et du coup, comme tous les papas, il a peur. Vous allez lui écrire une petite lettre ou vous allez lui dire, papa chéri, voilà, j'ai 23 ans, je connais des garçons ou un garçon, je suis amoureuse. Il est temps pour moi de prendre mon envol, là, 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 il faut que tu l'admettes, que je suis aujourd'hui non plus une enfant, mais une femme, une jeune femme, certes, mais une femme. Et que j'ai droit à ma vie, comme toi, tu as eu droit à la tienne. Et que, j'espère que tu seras toujours là pour me guider si éventuellement tu penses que j'ai besoin de toi et que j'ai besoin de conseils. Mais, pour l'instant, je voudrais vivre ma vie à moi et pas vivre celle que toi, tu voudrais pour moi. Mais vous avez une relation très fusionnelle ? Oui, oui, bien sûr. Parce que du coup, c'est ça, il a un peu de... C'est peut-être un peu de jalousie, il a envie de lui appartenir. Il faut bien voir aussi que plus vous avancez en âge, plus, lui aussi, il vieillit. Et il y a des parents qui n'ont pas envie de vieillir et on se voit toujours vieillir à travers ses propres enfants. C'est un très bon conseil, la lettre, ça marche bien de voir les mots comme ça. Oui, parce que vous allez pouvoir lire. Il reste, il peut la relire plusieurs fois à différents moments. Et surtout, tenez-nous au courant. Parfait, je le ferai. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci. Merci.